... que ça, pas plus compliqué Allez hop Yo, salut les amis Ouais j'y arrive, un peu de retard Mais bon écoutez normal on a été sur une émission avant Tout ça mais bref On a fait notre petite vie, on a fait des donjons On a fait un défi, un donjon Enfin on a tout fait On est déjà niveau 60 La fin de l'extension, la fin de l'histoire On est sur les quêtes de niveau 35 Donc on devrait bientôt avoir le donjon Donc ça compte pour adjoin limite Ok parfait, bah parfait Normalement on est sur le C Ça devrait vraiment pas tarder là Très bien Comment je lance un chat chambre en bas Alors, la BDV C'est là où on peut TP avec nos billets de port Viens m'vous Inventeur Ok parfait Je comprends pas les amis Je comprends pas comment utiliser mes moudras en PVP C'est embêtant ça quand même C'est à dire c'est quand j'ai pas vu que t'aies ce matchup et pas l'aider aussi Ouais mais écoute C'est vrai qu'on a un petit peu trollé aussi Quoi pourquoi je peux pas ? Moi je suis trop petit J'ai besoin de mon chocobo Et ouais ça pourrait être bien d'aller récupérer en effet le sort du niveau 40 Après là si on n'est pas loin du donjon On va au donjon Oh ça prend 1000 ans J'espère qu'au moins qu'on récupère les 3 d'un coup Alors Moi j'allais Si 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 Non Après j'ai l'impression que je récupère plus vite Fui là où c'est peut-être juste dans la tête Je peux pas les bouger les sorts là Je sais pas comment je fais pour les utiliser C'est trop sûr Et du coup pour ceux qui ne connaissent pas FF14 En gros FF14 c'est un MMO Sur lequel je joue Sur lequel j'ai pas mal avancé Sur lequel je suis actuellement au niveau 81 ou 80 Donc j'ai fait toute l'extension là C'est le début de la dernière extension Et on va essayer de la finir tout simplement On va essayer de la finir ensemble On va essayer de voir ça un petit peu Toute l'histoire tout ça Donc en gros là au niveau de l'histoire J'en suis au moment où Eh bien j'ai J'étais à la tour Ça prend pas longtemps On s'est fait casser la gueule à la tour Dans le sens où en gros ils ont Ils ont enlevé notre pote Attends mais ils ont enlevé notre pote éléphant Ils l'ont mis dans une tour pour récolter son énergie Et on va le voir exploser la tour pour Pour la libérer tout simplement Voilà Et en plus on a désappris Il y a la plante Mais ouais Ça me rend triste Du coup pour ceux qui connaissent pas FF14 C'est un jeu qui a depuis des années FF14 c'est une licence qu'il y a depuis des années FF14 c'est le dernier mec qui sorti Le 11 était déjà un MMO Et le 14 en est un lui aussi Et voilà Pourquoi tu fais pas du token d'Arcust ? Parce que j'ai déjà fini le jeu tout simplement La petite plante ça J'ai pas trop d'intérêt de le faire tout simplement Ah les donjons de niveau 35 et 38 On nous dit dans le chat Un futur pokeré sur les token 3DS 41 il est bien facile de randomiser Oui ça c'est possible Non le temple de carte c'est pas secondaire je crois Bah vérifie parce que la dernière fois tu t'étais planté Bah ouais Je dois aller là Je sais plus ce que je vais faire exactement Moi je vais faire le donjon Et là on nous dit dans le chat que c'est 41 le prochain donjon de l'histoire Là en haut on vient toujours d'arriver de la tour Donc en gros la tour c'est vrai que c'est la récolte de l'énergie Et en fait il y a un mec qui enlève des gens pour récolter l'énergie là-dedans Je me suis raison Ah oui à la BDV Effectuellement c'est bien Ah mais du coup là on revient ici on va devoir parler aux gens qui sont là-bas Là vous êtes en fait pour aller la débloquer déjà Ça s'appelle comment la quête ? Tous les jours FF14 Non pas tous les jours C'est le talent nord-ouest d'horizon Donc c'est la BDV80 Oui mais c'est le refuge des sables quoi Je pense oui Et moi ma passion dans le jeu c'est le jeu de cartes Parce qu'ils ont pris le jeu de cartes de FF8 Et moi je kiffe Alors là je vais pas voir le matin pour le cas très pire Parce qu'en gros j'avais pris le jeu J'ai pris le pack à 100 balles Non mais j'avais fait la béton J'avais pas kiffé Donc c'est une mauvaise appréhension Alors FF14 Bon j'ai essayé le jeu Mais bon il doit y avoir pas mal de sagesse Parce que c'est une licence sur lequel j'ai fait le 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 13 Moi j'ai pas fait le 13 parce que j'avais pas créé Enfin j'ai pas fait la suite Mais j'ai pas fait la suite J'ai fait le 14 et le 15 Les secrets j'ai pas mal saigné quoi La quête non ça c'est niveau 15 Mais ouais c'est un peu le bordel avec les gens Du coup au pire je me mute quand j'ai besoin Je l'ai mute et quand ils auront besoin de moi ils me poke Go me poke quand vous avez besoin de moi les amis pour le donjon Ah niveau 35 départ pour Karno Ah c'est bon non bah go Bah en tout cas il faut qu'on fasse la petite suite de quête Mais je pense que ça va être fast Ok ok bah dites moi pokez moi quand c'est bon Là on a la quête pour le donjon en fait Faut juste qu'on aille jusque là bas Ok ok bah ça va aller vite Oui dans 2 minutes je pense Très bien donc là en gros aussi il faut savoir qu'on est sur une OP avec les 3 TV Donc TV Hearthstone, TV Fortnite, TV1 Et en gros nous en fait on va découvrir plusieurs choses Donc en gros du côté de la TV Hearthstone Ils découvrent le jeu Vraiment c'est des débutants en pure souche Du côté de Fortnite t'on Ayoshi qui est un expert du jeu Et de mon côté on est un joueur qui est plutôt bah on va dire On va dire correct au jeu Je connais le jeu J'ai pas mal fait l'histoire J'ai fait toutes les popées Je connais le jeu de manière générale J'ai fait quelques raids et tout Donc si jamais vous avez besoin de regarder un petit peu selon votre niveau Vous pouvez regarder et voilà quoi ça se passe C'est une putain de licence en vrai Final Fantasy c'est une licence de fou Et du coup là en gros on explique aux gens que leur pote Qui était la chef du village Et bien s'est fait emprisonner dans la tour Donc on est obligé d'expliquer à tous les alchimistes que c'est la merde Ou elle est encore en vie Mais il n'empêche que là actuellement elle est dans une tour Et le 13 faut faire les 3 Ouais ouais mais le 13 je sais pas j'ai pas aimé J'ai trouvé que c'était trop en couloir C'était trop tout droit Alors que d'habitude Final Fantasy t'as quand même la liberté De porte-balader un petit peu partout Et j'aimais bien Et le 13 j'ai demandé mais c'est trop chiant C'est trop chiant Du coup j'ai pas fait le 13 Par contre avec le 14 en termes de monde ouvert Bon c'est un MMO donc forcément T'as pas mal de liberté quoi Ah bonne nouvelle de la part de Varshan Varshan qui est donc le mec qui nous livre des écailles de dragon Ok Et du coup ils vont essayer de nous aider Pour procéder aux différentes expériences quoi Ok Donc là je vais aller à Radazhan Et rencontrer un peu le seigneur Allez go Donc tu couvres le jeu avec NWK en OPS où t'avais déjà joué Ah non mais j'ai déjà joué de ouf Hugo Sempe J'ai fait toutes les extensions J'ai fait tout le jeu de base Donc en gros je connais le jeu J'ai même fait quelques raids un peu HL Qu'on m'avait montré et tout Non non je connais le jeu quand même Je découvre pas le jeu avec NWK Loin de là Et c'est pour ça d'ailleurs que je regarde un peu toutes les cinématiques Parce que justement j'ai envie de connaître la suite de l'histoire Je vais le connaître un petit peu Comment on va se terminer un peu ces 10 ans d'épopée quoi Du coup je suis passé level 80 Non j'ai un donjon de niveau 80 Donc voilà Troisième profite bien NWK c'est une super conclusion à l'épopée De toute façon une OP sur le jeu Si jamais je connais pas le jeu Ça aurait aucun sens J'aurais fait le jeu en mode découverte Et ça aurait pas été Ça aurait pas été ouf Tu découvres la fin de l'épopée De l'histoire Ça a aucun sens Par contre ce boss là je ne peux pas le faire solo Donc je sais pas s'il y a des gens qui sont chauds Pour venir à Tavener Les coteaux fragrants Et essayer de fumer le mob avec moi Parce que lui je crois qu'il me casse la gueule Et ça me donne pas mal d'XB Donc s'il y a des mecs qui sont chauds pour venir Je suis preneur Hein ? Vous lancez ? Ok j'arrive Bon alors je peux pas le battre En solo je peux pas le battre En solo ça me semble complexe J'ai mis le dot etc Mais bon Donc je finis ce mob là Si j'y arrive Et après j'irai J'irai rejoindre mes compères là bas En train de Ils sont en train d'avancer dans le jeu Par contre il n'y a personne qui veut venir là Putain je vous en supplie Venez m'aider Je vais canner Je vais canner Ouais je peux pas le battre Ouais solo c'est pas possible Il faut au moins qu'on soit deux minimum A deux je pense que ça passe ici Mais là c'est pas possible Je suis obligé de sortir Je peux lui mettre 51% Ce qui est déjà pas mal Vu que j'ai une classe DPS C'est un peu la merde Donc je vais rejoindre Yoshimabrik etc Et on va pas repartir sur un petit donjon C'est bon go Tu peux lancer Je suis prêt Allez On peut faire des prédits Si vous voulez On wipe au premier boss Mais non Ah ouais Mais non t'abuses On wipe au premier boss Non Bah ok Bah ok Bah ça dépend si tu dépasses ou pas quoi On wipe au premier boss Ouais mais tu dépasses quand même Ouais si vous voulez Mais on wipe quand même au premier boss Ok Ça dépend Mais Sakor il connait la strat Non mais je pense qu'il doit y avoir une strat Pour le tank wheel Si il dit ça Sakor dans un on la connait Tu vois Non mais je pense qu'à mon avis Il a déjà fait ce donjon Bah oui bien sûr Mais j'ai fait tous les donjons Bah oui c'est pour ça Ça sent la strat tank wheel Alors déjà Moi je dis rien Moi je dis rien Débrouillé Ok C'est lequel celui-là ? Ah celui-là il était chiant Dis pas ça Dis pas ça Non celui-là il était Ah j'ai pas tomé ça Ouais T'as pas tout tes sorts ? Non J'ai pas sorti mon choco-boot combat J'ai un choco-boot combat Mais c'est vrai que je l'ai pas sorti Ah ouais mais Attends il manque quoi ? Ah oui il manque le dernier Ah mais en plus c'est un super plan Attends mais je prends là C'est quoi tu prends ? C'est pas des dégâts ? C'est vrai que tu prends là Bah oui tu te fais attaquer Oui J'ai deux attaques Ah oh incroyable Alors monument de la justice Les inscriptions sont trop abîmées Pour être déchiffrées Bah super Elle est par là-bas Ah ah Moi je vous suis de loin C'est bien En vrai les OE sont pas mal Les OE sont pas mal Et en gros quand vous faites des donjons aussi Avec des new Vous savez que le niveau est synchronisé Il est synchronisé avec eux Avec le niveau du donjon Du coup tu peux pas non plus les full PL C'est pas ça qui est bien Ouais il y a une belle divine Alors la statuette Interaction avec la statuette J'ai obtenu une statuette Ok Nice C'est chiant ça Ah ok ok Bien joué bien joué Bien joué bien joué C'est vrai que celui-ci Quand je l'ai fait les premières fois J'avais wipe au début Je m'en rappelle désormais J'ai une abeille sur moi Ah mais si elle est sur toi C'est que tu l'as aggro Bah non Je vais à peine l'arriver Et que tu l'as aggro Non tu l'as aggro Yoshi Yoshi tu l'as aggro Non c'est pas grave Assume Assume que t'as aggro quoi Elle était pas dans moi Elle était pas liée aux autres Donc elle était sur le côté Elle est l'aggro avec ton gros cul Ah 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 J'arrivais à mettre tout le monde Qu'est-ce que tu l'as aggro ? Non 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 Yoshi T'es en train de nous la mettre à l'envers Voilà J'aime pas trop là Il essaye de questionner mon tanking Ah 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 Ça me dégoûte sérieux Alors que j'ai un tanking vraiment pixel quoi Ah j'avoue que pixel Je pense Je pense qu'il est pixel Exactement Je n'en doute absolument pas C'est rigolo cette petite statue Bon c'est mignon de taper de la chauve-sourine mais Je vais taper des trucs plus vénère quoi Après il a dit le premier boss on va et pas Ouais non Bon les baffes que je lui mets Je lui mets du 325 là quoi 325 tu fais mal clairement Ouais mais c'est quand je suis sous cédé tout Ok ok C'est quand je fais ça Il a tout mieux Mais il a pris mon setup parfait quoi Ah C'est lui Attends il y a une statuette La belle statue Ah je sais pas Ça peut être utile T'as raison T'as raison J'ai le réflexe je ramasse C'est pas mal C'est à mon réflexe C'est à mon réflexe C'est à mon réflexe Quand tu rentres dans une autre truc Alors qu'est-ce qu'il raconte ? T'as mis des coups de griffes Fermeture de l'oratoire Ça j'évite Ça va ? Attends Moi j'suis à côté deux des gens Ah ouais Des petits meubes Il y a des guêpes Des guêpes Des guêpes On tape les guêpes Des guêpes Des guêpes On tape les guêpes Avec un stuff Alors pour le coup on a rien défoncé dans du stuff Moi ce donjon à l'époque m'avait traumatisé frère Ok moi je leur laisse un Vas-y vas-y Je pouvais kick mais je crois que je l'ai pas fait Ok chier en effet Ok ça va Oh bah moi j'suis mort Ok nice J'avais dit quoi ? Nan nan je sais j'ai vu T'as compris ? Le problème c'est que j'ai vu direct t'inquiète T'as compris Oui j'ai compris t'inquiète Donc ne dis rien qu'il faut qu'il trouve Allez ça vous trouvez Ne dis rien Bah ça doit être en rapport avec les 3 dalles Genre il y a des dalles Ne dis rien Vous avez mis un debuff qui s'appelait que là Le seul truc que j'ai vu dans le combat moi c'est qu'il y a des dalles Et je me demande s'il faut pas faire un truc avec les dalles Genre se mettre dessus Peut-être destacler les debuffs Que t'as vu ? Moi j'avais dit qu'on allait quoi éviter sur moi On va faire toute la route oh la la Perte de temps Oh la la Ça va c'est vite fait C'est vite fait C'est vite fait C'est ok Oui c'est à côté c'est Oh mais attends on avait vu ce coffre là ? Ah non c'est quand on a tué le truc là Oh Oh je peux même pas faire besoin On est là à TerraToroTaurus Allez let's go on y retourne Bon attends, attends, attends Il y a 3 dalles tu vois une devant nous et une là Je pense qu'il y a un truc avec les dalles Ok Bon allez on y va Allez allons-y Je vais taper cette voie histoire d'aller un peu plus vite parce que Non je crois qu'elle s'allume à un moment Parce qu'à la fin il y en avait une qui était allumée Ah ah Putain Putain Rhyton j'ai mis 800 de dégâts Mais je fais quoi ce dégâts Il y a les gâts derrière Beaucoup 800 Bah pareil c'est Rhyton frérot je suis un ninja Ah c'est beaucoup 800 à ce niveau là Ça s'écrit à côté de moi c'est une victime Euh Alors pour l'instant aucune donne Attends rayon mortel là Je crois que je l'ai pas kick encore Ah il y a une dalle là-bas Elle est allumée Elle est allumée Viens va dessus Ah j'ai perdu le glas Ah mais il faut Je sais pas En soit on peut rester Ah bah de toute façon elle est plus allumée Ah il y en a une là-bas Elle est allumée Vite 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 Euh Attends C'est l'autre là-bas A nouveau Ils ont toujours Quand on joue sur les dalles ils ont pas compris Si ils ont compris Si ils ont compris Ils ont compris Ils consortent toutes les dalles qui sont allumées Bah ouais Bah ouais Moi je sais que être sur dalle égale être en vous Non mais ça sert à rien C'est seulement quand t'as le glas En fait ça te retire le glas Ouais mais vu que je sais pas quand j'ai le glas Moi aller sur dalle Tu regardes au dessus de ta barre de vie t'as des malus bonus Moi aller sur dalle moi tu es boss Au moins t'as compris c'est bien c'est bien T'as raison on a bel et bien wife sur le premier boss Je te jure que le temple de carte Le premier boss N'importe quel nouveau Tu vois 100% Bah C'est la première fois qu'il y a cette chèque tu vois Bah oui Non mais y a pas de mal les gars On est juste morts misérablement mais y a pas de mal Mais surtout au début on était là en mode Bah vas-y y a rien tu vois C'est vrai Comment pour utility Ouais Ça te os en fait C'est juste un os C'est t'os Ouais Ouais C'est vrai je me rappelle les cool Mais c'est pas fini y a encore de petits trucs Y a pas du tout le truc dans ce donjon Y a pas du tout le truc dans un peu Y a pas du tout le truc dans un peu Que vous allez devoir découvrir Mais moi je fais rien moi je fais rien moi je t'abuse Ah ouais ouais tape 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 T'as pas trop quand même Il s'appelle avoir du quoi quand même le groupe Ouais J'étais en train de me faire cette réflexion Y'a une dalle allumée Et donc Fallait qu'on tue ça sur la dalle Ouais viens Viens par là toi Viens sur la dalle Voilà bien joué bien joué Et je donne juste des petites indications Non c'est bien c'est bien ils sont bons ils sont bons De toute façon on l'aurait vu raison Je pense qu'on aurait Ah si y'a que toi qui tape Mais c'est moi qui regarde qu'il est de le tuer Et bien par là J'ai pris l'agro je coule Ah vous avez tué un peu trop vite là je crois Ah 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 si c'est bon c'est bon c'est bon Ah mais attends y'a l'autre Non vous êtes pas dessus Ah il est pas dessus Si si il est dessus c'est juste qu'il arrive Bah non Juste un bug visuel ouais ok Quoi il est pas dessus ? Bah non il est pas dessus tu vois bien que la plaque est toujours allumée Il arrèse Oh mais attends Oh l'abus Non là y'a de l'abus Il est pas dessus il est pas dessus Non il était clairement dessus Mais non mais là il est pas dessus Vous voyez bien qu'elle t'enlève pas la plaque Elle s'éteint la plaque quand il est dessus Mais il est dessus Je suis scandalgisé Mais l'autre va se réveiller en plus là Non 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 Ah il savait plus après t'inquiète heureusement imagine L'enfer je pensais que Bon allez recule un peu tout Recule un peu tout Recule un peu tout C'est bon là c'est bon C'est bon On est où là ? On en est là Ouais mais il était là Il était loin Puis bon j'ai vu qu'il tapait mon CEO Je me suis quand même Quand même tu vas venir m'aider un petit peu c'est cool Oh une statuette Statuette flamme Ouais moi j'ai tout pris depuis le début Mavel est pour toi Moi je pense que c'est dommage que vous ayez pas lu le nom des statuettes à chaque fois Si juste ça comme ça Il y avait la première Il y avait la diamant et il y avait la flamme Non première diamant flamme je me rappelle juste plus du nom de la première Moi j'ai vu ça comme ça c'est tout Elle doit être dans mes sacs en plus Mais oui de toute façon tu remontes ton chat hein Mais ouais bien joué ça Alors oui Parce qu'on est mort entre temps C'est vrai qu'on est mort entre temps Il est long le chat Non mais attends c'est bien Ça doit être dans mon inventaire J'ai ramassé une statuette Elle est forcément dans mon inventaire Oui ça te le marque non ? La statuette raisin J'ai une mauvaise nouvelle C'est pas dans mes inventaires Non c'est des objets de quête C'est pas une T'as une statuette casque la première Une statuette raisin Le chat qui spoil Bah super bravo Non non je le dis moi j'ai remonté mon chat C'est tout Là je sais pas si vous regardez bien votre map Il y a plusieurs routes Je dis ça comme ça Je sais pas où il faut aller Vous avez pas compris là Quand même On fait pas des formes Laisse nous le temps Laisse nous le temps Attends on saute là Oh d'habitude j'arrive à sauter aussi haut On va aller par là-bas C'est pas juste là Ah si Griffe de la mort Bah si évident C'est juste là Je me rappelle quand j'ai découvert ces premiers donjons et tout J'ai dit ça on l'oie Trouc de son Dinguerie Alors On avance On est en train de s'enfoncer dans les trèfes Là on va bas là Pour l'instant c'est belle Ouais Ouais Belle ou belle Euh ok J'ai eu un bruit de victoire je sais pas pourquoi T'as level up je pense Il est à level Ah peut-être Oui c'est ça Deuxième boss On va bouger Bon est-ce qu'il y a des trucs au sous Celui-là on va pas wipe On va pas wipe On voit rien autour Il est facile Il est facile Il est par là Il n'y a vraiment rien de compliqué je pense Je le voulais un peu faire quand même Non il n'y a rien de compliqué C'est compliqué il m'a déjà fait une zone de fou Non ça va Ça va Tu te fais rien T'as un bon healer T'as un bon healer Ce mec tu bouges un peu quand même Il met des bonnes zones Ah il met des bonnes Deux doigts de lâcher une transcendance là par contre Si vous ne le faites pas Non pas encore Bah on en aura une autre d'ici le dernier boss non ? Je ne le pense pas Je pense qu'il vaut mieux claquer la transcendance des gars Que la transcendance tank Ah oui c'est pour ça que je vous demande Sinon j'aurais appuyé dessus sans vous demander Non je vais mettre ça sur le dernier boss Si tu veux je vais mettre ça sur le dernier boss Tranquillement Il n'y a plus de temps à charger quand même Après je ne sais pas dans combien de temps est le dernier boss C'est quand Titan Yoshi ? C'est bientôt l'ant Titan ? Ils l'ont fait, on l'a fait tout à l'heure Ils ont envoyé ou pas ? Oui bah oui Euh ouais on a eu un oui Il me disait bien Il y a O.T qui est tombé tout en bas Il l'a pas trop Ouais classique C'est clairement à cause d'O.D on voit comme ça Ah l'O.D c'est... Tu confirmes ses paroles ? Tu te fais diffamer comme ça ? C'était objectivement ma faute pour le coup Ah ok bon Il n'y a aucune excuse Aucune excuse là dessus c'est bien L'honnêteté j'aime bien l'honnêteté c'est propre En fait j'ai vu une grosse zone Je suis sorti de la zone Et... Et t'as été un peu trop loin quoi T'as été un peu trop sorti de la zone ouais Et si on a des coups l'honnêteté Fiche que c'est un donjon qui est un peu... Qui est un peu sombre quoi C'est un petit temple quoi Tous les boss sont pas... Ouais mais tous les temples ont pas des mécaniques... Tu sais le premier en soit quand tu connais la mécanique Bah ouais y'a rien genre... J'avais pas regardé le butin du premier boss T'es tellement heureux de l'avoir tué Fais nous un vrai poule là, soit pour faire la victime un peu Non non mais il tape fort Role 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 Ton healer était dit que tu peux Role Role Et la même touche C'est vrai C'est vrai Pour moi c'est compliqué tout ça Bah on a vu ça quand on l'a dit un peu au jeu d'arcade On s'est tous pulvérisés C'est vrai que le jeu d'arcade hein, qu'est-ce que c'est nul hein C'est un jeu de tir hein Un jeu de tir, on le rappelle Yoshi a fini euh... A fini dernier quoi, voilà faut le dire hein Derrière, deux joueurs Hearthstone Et un joueur de 35 ans de League of Legends Nan mais c'est réel hein Nan c'est réel hein Nan nan c'est réel c'est réel Attends parce que y'a... Y'a le crocodile Y'a le crocodile Leur ici toi Nan, nan recule un peu Parce que là on va encore me dire Heee pas dessus Il est dessus Elle brille plus la plaque de toute façon Ouais c'est ça Oh attend, il est l'estale en pierre Ha, aïe 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 Est-ce qu'on se rappelle d'un oi Aïe 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 Que placez vous sur la balance de la justice, le casque aide 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 Oik ! Let's go! Premier port Ok 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 il à mise au hasard mais ok vas-y je valide Bah nan, j'me en rappelais c'était le premier Ok Comme ça Ah bah il était écrit justice sur le premier truc que j'ai Ok c'est bien Si tu as lu c'est bien Y'a plein de monstres qui vont nous pop repeatedly Si tu as lu c'est bien Alors Fiers Seçte à l'Oempire, tu endrites quoi sur l'autre uh mav ? Toi qui a lu en pierre il y a c'est le diamant là regarde le dessin il y a un dessin c'est du tryhard ça regarde les dessins ils y arrivent ils y arrivent ils sont là c'est les joueurs brain Attends mais on a il n'y a rien dans les coffres à chaque fois il y en a des éclats de feux OD a reçu des éclats de feu j'ai reçu des éclats de vent ça va servir à rien mais en soit pour les crafters ça sert de ouf Non mais moi j'ai rien reçu Ah ouais ça c'est un drone qui est farmé d'ouvre par les crafters De base tu vois à part les pauvres Et moi je suis là je remets les statuettes je sais où les mettre et je reçois rien Exactement oui c'est ce qui se passe oui Bah on est ensemble on va partager le butin Je vais tout garder pour lui On recule encore un peu là voilà meurs là Il y a un pièce à la gauche à la droite Alors attends tu me dis où ça t'as vu en descendant ? Juste au dessus Ah ouais attends Ah des raisons C'est raisin ça c'est moi qui l'ai Bon on peut tout le faire On peut tout le faire On peut tout le faire Ouais c'est tout le monde à t'inquiète La porte des secrets Franches je suis allé chercher Ils ont entouré ce genre Ils ont entouré S'ils ont compris qu'il fallait regarder les petits dessins Oh là 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 Les cracks regardez là hop On le voit bien que c'est un gros raisin Et là Next level d'énigme Bah là c'est facile maintenant Il a la plus qu'un Donc on va au planter Ils ont tout pris Ils ont tout ouvert tranquillement C'est pas fini là Il y a encore un truc à faire Il y a encore Dans les bots de quoi ? Il y a encore une anime Il y a encore une anime Il y a encore une anime maintenant Il y a du quoi là ? Ah Mav a réussi les 14 éclats Donc on doit juste Ça s'ouvre pas Ok ok Ça s'ouvre pas Et je sais pas si t'as des mobs T'as peut-être des mobs Ouais j'pense Si t'as des mobs qui te pop dessus Ok Condamné Vas-y à construire toute la zone là Que tu fûles Dors pas Sur le PC comme ça Le pauvre Voila Mav Ça c'est un vrai tank Oh mon dieu Allez il va mourir dans deux secondes Les crocodiles ils vont de bonne chose Les crocodiles ça tape en plus hein Ça a pas beaucoup de vie Mais ça tape Ils mettent des petits dingriques là Ça Mav Ouais j'ai lâché les CD hein Il est tout mis hein Il est tout mis hein Il est tout mis hein On est juste avant le boss Il manque la transcendance je sais à quoi elle va servir hein Elle va servir à bien tanker au milieu le boss là Et j'ai vu que t'as perdu de la vie quand même hein Il va chier aussi hein J'ai pris l'attaque du coco d'huile Ouais T'as pris la condamnation là Hop là Alors Y'a la balance de la justice mec C'est pas fini hein J'ouvre la porte les patins Qu'est-ce que c'est ? Oh attends Plateau de la justice Qu'allez-vous faire ? Est-ce qu'il y a des mobs qui vont spawn ou est-ce qu'ils vont y arriver ? Balance, plateau, plateau Ruraux Ruraux Bah attends Un casque c'est plus lourd qu'un raisin Ouais Et donc ? Un casque c'est plus lourd qu'un raisin d'accord Il nous a senti ça normalement D'accord Bah écoute Qu'est-ce qu'on met au mythe ? J'en ai aucune idée Ah bon ça ça a été pour un repart Ok j'ai apporté Ok il fallait pas que j'appuie sur la balance Faut que tu mettes les trucs avant quoi Ouais apparemment Attends mais les trucs on les a déjà mis tout à l'heure Pourquoi yiii C'est la pernée de l'énigme J'ai que même moi je me rappelle plus hein Faut pas de mentir hein Ohlala Bon Petit tips Appuie pas sur le truc au milieu Mauvaise idée Ok bon écoute Ah oui Ah ça ne bloque pas Ah oui Je croyais qu'on allait devoir refaire jusqu'à ça Du coup je suis de même école Je sais même plus Pfff Moi frérot quand j'arrive ici dans ce donjon C'est bon d'avoir tout droit on s'en fout Genre Donc voilà quoi Genre Ohlala Il est cool dieu l'outre C'est pas le pire de l'eau Il y a des dalles là Il y a des dalles Il y a des dalles Est-ce qu'il y a un gla qui va arriver on ne sait pas Il y a des dalles Il y a des dalles Moi je sens qu'il y a Il nous prépare une dinguerie Il y a des dalles A part il y a une porte secrète sur le côté Le chat me dit qu'il y a une porte secrète sur le côté si tu mets les bons trucs Mais bon je... Bah malheureusement Attends mais je tape trop moi Je ne sais pas ce qu'il fallait mettre dedans là Il y a tout qui s'allume 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 J'avoue que notre try est en train de... Ok le jury il est là Avant on prend pas de dégâts Pourquoi il s'est manqué la grou j'ai rien fait moi C'est bon Oh non mais il me fait pas ça Il y a rien de là dedans Il y a rien de là dedans On recule un peu On recule un peu vas-y Oh 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 Là j'ai vu que c'est abusé Là c'est abusé Là c'est abusé Non c'est que c'est ok Ah Je pense pas qu'il y avait rien d'arrivée dans ce qu'on a fait Mais C'est contre le cas paru là non C'est pas de dedans quand même Mais moi On va aller dedans Ah ah Il y a un cerf là Il faudrait peut-être la butée Non Moi je pense qu'il faudrait peut-être aller dedans Je dis ça comme ça Elle m'a vraiment pas confiance La zone moi je vais pas dedans hein Tu veux toujours pas y aller ? Je sais pas hein Il se passe quoi dedans Il y en a peut-être un cas compris Ah bah voilà J'ai pas interrompu là Ah je peux quand même vous heal non ? Oui Bah oui Mais le but c'est en fait quand t'es dedans Faut se casser le spell Ah Mais je suis healer moi Ah là ils vont tout dedans Oh ils ont pris le boss avec Là y a plus de On s'en fout même Bon là c'est bon C'est bon On a capté On a capté C'est bon Huch Oh double Oh la transcendance niveau 2 Oh la dingue Ohlala ça va partir là Moi je mets ça là Tu la mets là ? Moi je la mets je m'en fous Oh il est en train de mettre les dégâts Regardez Ohlala Ça a eu combien de % ça ? 11% putain Quand même ? Bah au début du jeu ça m'est grand Ah ouais 11% c'est beaucoup oui Voilà ce que j'ai fait du fight J'ai mis une transcendance Oh la console a paralysé encore Bien jouée Evidemment Elle n'a pas cassé une seule paralysie Ohlala elle a marqué Elle en a trop à casser 2-3 T'es dans la zone Ah bah il y a pas besoin d'être dans la zone T'inquiète Ohlala J'ai l'impression que c'était un peu permissif quand même Parce qu'on a un peu fait de la merde ça va ça va ça va c'était mal heureusement heureusement oui c'est les parts qui voulaient pas mourir au bon endroit la troisième qu'on a buté oui c'est vrai que je pensais qu'elle était dessus mais je crois que qu'elle était quasiment dessus hein mais vraiment très très proche action oh l'homme attend j'ai gagné un truc la plupart des attaques ne peuvent pas réduire vos pv à moins de 1 et ça c'est ton invulnérabilité c'est tu peux pas mourir en fait mais par contre il faut qu'on te heal sinon dès que c'est fini tu veux plus tard en fait dans les gros boss autant qu'en fait c'est des attaques qui dans tous les cas tu one shot en fait c'est des attaques que t'es obligé de mourir tu peux pas aller tanker et du coup en fait tu dois utiliser ton sort justement de la vulnérabilité pour pouvoir la tanker ok en gros c'est pas là pour l'instant t'en a vraiment pas besoin mais des fois c'est utile des fois la transformation tank c'est pas mal oui oh la la j'ai eu une bonne arme tu seras même obligé à un moment quand t'as pas un mec qui va t'embrouiller un méga flair ou un bon mec tu le mettes là hop hop à la hutte alors je veux voir si je peux proc en pvp alors ça c'est pas sûr attend ils ont pas dit qu'il y avait une autre instance qu'on pouvait faire non c'était 38 38 faut qu'on soit sur la carte principale 38 à où est-ce qu'on doit c'est de coup furlant dans le coup fond c'est un truc annexe aussi ça c'est sûr et on peut le faire si vous êtes niveau 38 là ouais on est 40 et à 40 ok on va la chercher vous alors 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 il se débloque à l'instant du niveau 38 l'accès au fredan se débloque à l'aide d'une quête donnée par cybald à hulda faubourg de thal marcher de la venue de sa fille donc hulda c'est quoi le blaze et il s'appelle bah cybald mais c'est pas celui de la dernière fois qu'on en avait parlé déjà lui qui est juste devant vous au début toi c'est ça non c'est plus je crois que c'est lui attends ça j'ai déjà fait ça bon je vais aller remettre ça d'abord je vais aller voir le cadavre moi et du coup là on va à hulda ouais il faut aller à hulda dans quelle zone je ne pars plus vers ça à chaque fois que je faisais des mongeons à l'attard ça leur est sur lui avant déjà ok celui-ci a un spam il était chiant ce donjons à spam il est pas évident donc on va découvrir la ville de razaltan je sais pas quoi là non pas par rapport bon du coup hulda et où le bug hulda hulda c'est bon il est pas les coordonnées sur le site que je suis let's go let's go c'est pas bon ce site n'est pas bon alors du marché on m'a dit euh il faut boule de thal mais oui mais faut boule de thal mais je vois les quêtes Au sommet échancré d'un rocher, il s'est cybole. Donc voilà, peu de cinématiques. On va enfin découvrir cette ville où en gros, de base, les frontières étaient fermées. J'aime trop le doublage, on fait que merde. C'est un nouveau serveur. Non, de base, on est sur Oméga, mais là, en fait, on est sur Louisois parce que ma VOD sont sur Louisois. Du coup, on les rejoint pour les aider pour leur donjon. C'est ce que les visiteurs franchissent la porte de la cité et ressentent le poids de sa chaleur intense, mais ô combien bienveillante. Tantantantant. Oh, elle est trop belle la ville. Je ne sais pas si vous entendez le son et tout. Quel voyageur ne serait pas émerveillé par cette débauche de couleurs conçue pour attirer son attention à chaque fois ? Il me faut ça comme porte devant chez moi. La porte est incroyable. C'est une porte, tu sais que tu rentres chez quelqu'un, c'est un roi. Tu le sais. Alors que moi, j'ai une vieille porte banale, toute noire, ressemble à rien. Hélas, ces scènes d'allégresse ne sont plus d'actualité. Et qui sait, quelle vérité l'œil pur entrevoit aujourd'hui. Ok, vous entendez bien, c'est nice. Les musiques sont trop bien aussi. Les musiques sont vraiment pixels. J'espère qu'il y aura quelqu'un qui joue au triple triad ici. Il faut que je débloque des cartes. Je veux des cartes, moi. Ma collection est très loin d'être remplie. Devant vous s'adresse le palais du Megadouta. Demeure de son excellence Ai-Huan. Là, je vais mettre ça. Ok. Je vais laisser les scènes... Les scènes doublées, on va les laisser automatiques. Désolé de ne pas pouvoir vous faire visiter la cité comme il se doit. Mais les circonstances ne le permettent pas actuellement. J'espère que vous comprenez. Bien sûr qu'on comprend... Qu'un problème, jeune homme. Quand toute cette histoire sera terminée, on reviendra profiter des merveilles que la ville renferme. Parfait. Nous vous accueillerons avec grand plaisir. Suivez-moi. Notre chef nous attend. Ok. Oh là là. Oh, le palais du sultan ! Le palais de roi ! Imagine qu'après, il y aura une petite cinématique qui risque de nous foutre un petit peu... Ça nous foutre un petit peu dans la merde, je sens là. Donc en gros, le sultan, c'est le roi de l'île. En fait, on est sur une île, on est venu aider l'île parce qu'on a découvert que... Voici les personnes que vous avez demandé à voir, Votre Excellence. Qu'il y avait une tour qui a pop ici aussi et qu'il y avait une alchimiste qui pourrait peut-être nous aider. Qui est maintenant enfermée dedans. Ah, c'est lui. Eh, c'est un naora comme moi. Attendez. Attendez, j'ai une cinématique, deux secondes ! Ah, tu vas prendre une pénalité. Et j'ai oublié dire plus d'une fois que vous aviez grandement contribué à l'accomplissement de leur projet. Ah, c'est un sikara trop bien, en plus. Merde, putain. Eh, ouais, Inidana alors ? Faut qu'on l'aide, là ! On m'a appris ce qui lui était arrivé. Malgré cet incident fort regrettable, ses collègues m'ont assuré que le meilleur moyen de la sauver, elle ainsi que tous les autres arcasodara emprisonnés dans la tour, étaient encore d'utiliser leur talisman. C'est vrai. C'est justement pour m'entretenir de ce sujet avec vous que j'ai requis votre présence aujourd'hui. Je vous en prie, mettez-vous à l'aise. Nous serons mieux assis pour discuter. Pas tout de suite. Quoi ? Ton petit jeu a assez duré. Je sais que tu te caches derrière ce rideau, alors montre-toi. Pardon ? Oh, vous vous attendiez à un spectacle en votre honneur ? N'avrez de vous décevoir, mais rien de cet ordre n'a été prévu en raison de la situation actuelle. Nous, nous organiserons un banquet à l'occasion de votre prochaine visite. D'accord ? Ah, hein. Qu'est-ce qui se passe, là ? Oh, c'est un dragon ! C'est un dragon, c'est sûr ! Parce que sinon, c'est un chevalier dragon et en gros, ils sont potes avec les dragons maintenant. Bon, à l'époque, il est tué, mais maintenant, ils sont potes. Et du coup, il sent tout ça. Oh, la dingue ! C'était sûr ! Ah, stylé en vrai ! C'est quoi le nom de ce dragon ? Mon nom est Vritra. Vritra, ok. Ça se voit, c'est un bon, hein. Ça se voit, c'est un bon de ouf. Vritra, l'un des sept dragons anciens, frère de Resvel, Grédoni Dog. Petit frère, pour être tout à fait exact. Trop bien, c'est l'un des sept. Ok, je ne savais pas. Je pensais que c'était un dragon normal, un dragon banal, mais non. Grâce à l'autre. Merci. Pour l'édifice qui allait devenir Razatan ne soit posé, Vritra vivait seul au sommet de cet immense rocher. Lorsque les premiers Matanga sont venus s'installer sur l'île, ils se sont tenus à l'écart de son nid et ont fait le choix censé de la cohabitation pacifique. Attends, eux, ils sont pas cons. Eux, ils sont arrivés direct. Petite paix. Les oreilles qui arrivaient par la suite ont pris le même chemin que leurs alliés et amis Arka Sodara. Et les deux peuples fraternels vénéraient Vritra à l'unisson. C'est à cette occasion que nos ancêtres ont noué des relations privilégiées avec le grand dragon et offert à Davener un avenir qui s'annonçait des plus proches. Ça, la musique est trop épique. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais... Hélas, le vent a tourné peu de temps après, lorsque des lures à vide de conquête ont débarqué du continent pour tenter de nous assujettir. Alors que le sang coulait à flots, Vritra, dans sa grande sagesse, décida de s'interposer directement entre les belligérants pour mettre fin au conflit. Un accord de paix fut alors conclu sous sa tutelle. Et c'est ainsi que Nakira Zatan, la première capitale d'un pays dirigé par un dragon. Ah, attends, mais... Du coup, le roi de ce pays, finalement, c'est pas lui, c'est le dragon. Je comprends bien, et sans vouloir être impoli, vous n'êtes qu'un suppléant. Absolument. Ma famille est au service de notre maître depuis des générations. Et nous nous acquittons du rôle de s'attrape à sa place aux yeux du peuple. Ok. Donc eux, c'est les... C'est un peu le médiateur, quoi. C'est... Le mec qui passait le message du dragon, quoi. Eh, c'est trop un boss, ce dragon. Il est pas con, hein. Quoi ? C'est le petit ? Hein ? Quoi ? Ok, donc lui, c'est... Donc lui, c'est juste un bot, quoi. C'est tellement reconnu de la première seconde. Et nous avons tous deux décidé de mettre nos instincts vengeurs de côté. Voilà au moins une chose dont nous pouvons nous réjouir. Maintenant que vous connaissez toute la vérité, je voudrais vous proposer un marché. Non pas en ma qualité de dragon ancien, mais en tant que véritable sattrape de Razatan. Alors, c'est quoi le marché ? Vas-y. Je t'écoute. Ok, je peux faire ça, ouais. Cependant, seul un nombre limité d'entre eux pourra parvenir au sommet de l'édifice, en raison de son étroitesse, quelle que soit la protection fournie par mes écailles. Hum, hum. Cette restriction implique logiquement une sélection minutieuse des combattants qui seront affiliés à cette tâche. Ok. C'est vrai que c'est peut-être pas le meilleur choix, quoi. Alors qu'on a des guerres de la lumière ici, en ma présence. Les héritiers de la septième aupes se sont déjà illustrés de nombreuses fois à son primordiaux sous toute leur forme. Récemment encore, vous les affrontiez à Pagalzane ainsi qu'à Cartonau. Je sais ce dont vous êtes capable. Et je l'ai même vu de mes yeux par l'entremise de Barchar. J'aimerais donc vous demander de vous placer en première ligne lors de l'assaut sur la tristesse. Ouais, donc en gros, il veut juste qu'on fasse office d'appât, quoi. On y va devant. C'est ouf. Et oui, Aurucal. C'est trop un banger, le jeu. No fake. L'histoire, si t'aimes bien les jeux où il y a un bon lore et tout. T'en as pour un bon moment, quoi. On leur donnerait un avantage non négligeable sur les néoprimordiaux. Votre proposition est alléchante, mais nous devons d'abord la soumettre à nos camarades avant de prendre une décision. Si vous voulez bien patienter un peu, nous vous contacterons dans les plus brefs délais. C'est entendu. En attendant de vos nouvelles, nous allons immédiatement lancer la production de talismans à grande échelle. L'UVIT, nous en disposerons en quantité suffisante. L'UVIT, l'opération pourra être lancée. Ok. Bon, allez, on y va. Il ne reste plus qu'à retourner à Charlayan. Dans des conditions un peu moins difficiles pour la tête et l'estomac, si possible. Ok. Donc là, on doit en parler. On doit essayer de remonter une armée pour aller envahir la tour de Zot. La tour qui fout un peu la merde. Estien, par contre... Estien, quel craque, hein. Sois-en remercié. Et du coup, je ne sais pas, il y a des embrouilles entre les différents dragons, j'imagine, pour qu'ils se parlent un petit peu comme ça. Sachant que nous, on est plus potes avec d'autres dragons que lui, quoi. J'ai oublié un peu les blases. Il y avait Nidhogg, il y avait Midgard Somme au début. Du coup, je vais rejoindre mes amis pour aller faire le donjon. Et ensuite, on s'abandonne à la suite. Moi, non. Enfin, eux, oui, moi, non. Ouais, c'est bon, j'ai fini. J'avais une cinématique un peu longue. Ouais, t'inquiète, nous, on a fini dans deux minutes. Enfin, la prochaine fois. Enfin, la prochaine fois, le donjon. Vas-y, ça marche. Le mec, 20 minutes après, ouais, j'ai fini. Ah, mais là, c'est le moment où je rentre dans Razatan, Yoshi, là, et je parle à... Toutes les scènes qui vont arriver, force à toi, genre, c'est... Ah, mais il n'y a qu'un peu de temps, quoi. Il n'y a quand même scène lente. Oh, je suis un idiot. Je n'avais pas réalisé que je pouvais mettre mon chocobo dans la tour. Ah, mais bravo, ça. Après, je dis ça, mais... Tu l'avais, toi, Odé ? Tu avais ton chocobo ? Ah non, tu l'avais pas réalisé. Ah, on a le droit de mettre le chocobo. Je ne pensais pas que je pouvais utiliser mon chocobo dans la tour. On va descendre encore. Je peux aller encore. Il faut bien descendre. Ouais. On peut sauter, ou... Ah ouais. J'ai pris midlife. En tombant d'un étage. Non, mais de toute façon, tu ne peux pas mourir des dégâts de chute. Je connais cette théorie. Ah ouais. Moi, j'ai clairement sauté tout en haut. En vrai, tu ne peux pas, je pense. Tu peux tomber un HP, néanmoins. J'ai clairement fait mon meilleur jump de tout en haut. Par contre, tu peux tomber un HP, un mob t'agro, il te met un coup et c'est fini, quoi. C'est ça. Mais attends, on n'est toujours pas allé chercher les terribles, par contre. Non, non. Ça, faut y penser, en vrai. Oh, la piste hier. Putain, force et son jump. Force à toi. J'imagine pas... Je dois ressentir, j'irai que ça d'être horrible. Non ! Je ne vois pas comment. Courage. Ça prend du temps, mais dis-toi que tu as passé des moments avec et c'est le plus important. C'est vraiment le plus important. Je vois le positif, après, même si c'est dur en ce mois. En tout cas, forcement, franchement, j'aime pas des terribles ou cette épée, quoi. Tu veux pas qu'on passe par les terribles ? Toi, on fait un petit détour, bam, éterrite. Pousse-toi, frère, frère, qui s'y fait ? Ça se trouve après les cadres pour nous amener là-bas. Dégage-toi. C'est quoi ? Non, 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 mauvaise idée. Je vais savoir ça. Je pense que les cadres vont nous y amener forcément. Moi, je pense aussi, il y a un vol battre. Je pense que... Ah, surtout que le détour est quand même long et il n'y a pas d'éterrite ici. Mais en vrai, en plus, on n'allait que moi. Pour aller là, on a l'éterrite juste en dessous, en fait. Mais frère, il me bloque ! C'est de la triche qu'il veut ! Ah, il rend fou. Ça, c'est pas dans la même zone, mais c'est à côté. On va faire perdre tous les deux ! Ok, n'est pas si clutch que ça, l'éterrite, il faut l'apprendre. Je ne peux pas encore passer dans la jungle local. Quel troll ! Ah, ouais, j'ai rien de fou, ça. Toujours si ! Ah, on va remonter tout en haut de la tour. Je ne vais pas sauter d'ici, en fait. Seulement, je pouvais sauter, ça m'a très bien, en fait. Qu'est-ce qui t'es arrivé, ED ? Non, ils sont remontés tout en haut de la tour. Pour parler à un mot de requête. Ah, l'erreur. Ah, là, là, je ne peux pas encore. Après, heureusement, on fait un chocobo cette fois. Yes. Ah, quand même, tu ne veux pas déménager en bas de la tour, frérot. Ah, je ne peux pas encore aller dans la jungle, juste en dessous, là. Ça recommence. Regarde, je saute de là. Ah, oui, mais attends, j'ai fait une chute. Ah, attends, je suis tombé sur un lampadaire. Ah, mais tu vois, je suis à 1 pésil. Il aime trop de faire un peu de loin. Ils n'ont pas encore les trucs de découverte, où tu veux aller derrière des endroits, faire une émote et débloquer des trucs. Il n'y a pas trop ça encore. Oui, c'est après ça. Donne-moi ça. Par contre, maintenant, si je fais le truc de stuff automatique, ils vont remplacer mon armure stylée. Allez, c'est parti. Je n'ai pas envie qu'il fasse ça. Ah, non, mais ça ne nous amène jamais au nord. Moi, je veux l'éthérite. Non, mais après cette quête, c'est sûr. Il y aurait une zone. Ah, 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 ah. Tu ne vas pas tarder à up, toi, là. Je suis bloqué. Oui, je suis vraiment pas long. La prochaine quête, nous, je suis à 50 000, là, quasiment. Ah oui, il y a presque moyen qu'on up synchro. Vous êtes level combien, là ? 42, 43, là. Ok, ça va. Oui, ça monte vite, hein. Oui, ça va. Oula, ce paquet volé, il est... Oui, vous ressentez. Je me disais bien qu'il sentait la présence hostile, ce paquet. Ah, j'allais là-bas, bon. Clairement, des odeurs de présence hostile dans ce paquet. Les mères du nord, du coup, Charles, c'est Dunkerque, en fait. C'est un peu plus joli que Dunkerque, je dirais, genre. Après, peut-être que je ne connais pas assez Dunkerque, hein, mais... Vous avouerez que dans mes souvenirs Dunkerque, ça ne ressemble pas à ça. Ah, non, on a CA, il me dit qu'il y a encore beaucoup de quêtes avant les territoires. Mais, ouais. Eh, elle est littéralement à 30 secondes. Non, en plus. Peut-être une minute, peut-être une minute. Franchement, on démarre de là, on met un chrono. Ah, mais une minute, tu dois avoir raison, j'imagine. Une minute, quand même. On va aller à l'éthérite et on stoppe à l'éthérite. Un peu d'énergie, des potes, c'est la merde. Il a pris le truc derrière, ce débile. Bam, j'ai hop-top, toi. Alors, on va finir ce stream sur une victoire, let's go ! Ah, je suis pas loin, mais pas de là. Ah, je vais le yosh. Ah, bah, c'est vers le nord. Donc là, on va faire ma deuxième quête, en fait, j'avais deux choix. Ouais, bah, on va aller assez au nord. Ah, moi, je vais aller d'éthérite. Un petit peu partout, quoi. On va se faire éthériter. Et là, je dois prendre des infos un peu sur la région pour savoir un peu comment ça se passe, tout ça. Il y a très longtemps, on a un homme très intelligent et prit de savoir s'installer. J'ai trouvé du parler sur le chemin, là. C'est un peu loin. Enfin, des mers septentrioniennes. Un roi Aglin qui s'appelait Newcraft. Non, 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 on fait un tout droit éthérite, là. Mes amis, mes amis de Hearthstone, je vous fais des bisous. Yes. Ciao, ciao. Mardi, non, oui, mardi, mardi. Super, je ne vous prie pas, je ne vous prie pas. Allez, salut. Eh, bah, toi, t'es encore là pendant une heure. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, du coup, bon courage à toi et puis, bah, tout le monde, des bisous, ciao, ciao. Vas-y, bisous, ciao. On a déjà mis 45 secondes, là. Ah oui ? T'as timé, là ? J'ai le timer de l'autopube. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça va être plus d'une minute, hein. Ah, c'est plus d'une minute, là. Ah, en plus, elle est en haut et tout. Ah, c'est plus d'une minute. Là, vous remontez la tour, là, de machin, là. Non ? Non, on va chercher les territes. Ah, ok, ok. Elle sera value. Ah. Euh... Stop, là, du coup. Ouais, oui, j'avoue, on descendra la quête. Ouais, la prochaine fois, là, on a perdu Yoshi et je suis perdu sur lui. T'as plus le chauffeur, Robert, tu es perdu, là, c'est normal, hein. Je ne suis plus rien sans Yoshi. Ouais, normal. En plus, je suis dans une petite zone de repos, là, j'ai bien chaud pour la prochaine fois qu'on va aller. Ouais, c'est ça. Ça me met trop bien. Ça me met trop bien, ça me met trop bien. Bon, bah, les petits potes, on a fini pour la session FF du jour. O'Day va nous abandonner. Ouais. Il va faire ce petit retour à vélo, là. On voit, ça va, il ne fait pas froid du tout. Ouf, il ne fait pas chaud non plus, quoi, je tiens. Ouais, c'est ça. C'est ça, le problème. Ouais, mais là, il faisait genre 10. Ouais, mais là, il est minuit. Ouais, là, il ne fait pas 10, là. Météo, tour. Moi, je pense que là, il fait... Je me suis sur un petit 4, là. Moi, je me suis sur un 2, 3 degrés max. Il fait 12. Non, tu mens, tu mens. Non, mais là, je vais dehors, il ne fait pas 12. Il ne fait pas 12. Il ne fait pas 12, il ne peut pas faire 12. Il ne peut pas faire 12. Minuit, minuit 4, tu rigoles. Météo France. À 7000. Actuellement, là, maintenant. Non, mais non, ce n'est pas possible. Pas en pleine nuit comme ça, il n'y a plus de soleil depuis au moins 3 heures. Va sentir ton petit pouce dehors, là. Moi, je vais me décoer, du coup, on va continuer sur VG les petits potes. On va dire à la prochaine, c'est d'accord. Vas-y. Bisous. Bisous à la prochaine. Ciao. Il fait bien 12. Ah, ouais, c'est un truc de ouf. La télé bug, je vois tes cheveux roses. Ah, ils ne sont pas roses. Je ne veux pas roses, ils ne sont gris, de base. Avec peut-être des petits reflets, mais peut-être que c'est la lumière qui fait ça. Mais en gros, là, voilà, moi, je suis sur une quête. Moi, là, je peux parler, vu que là, il n'y a plus les autres. Moi, je suis sur une quête où j'essaie d'apprendre plus sur la ville, sur les peuples, etc. Et du coup, on essaie de savoir un petit peu, on fait la visite de la bibliothèque. Donc, Niumkreff, le légendaire fondateur de Charlayan, décida de prendre assistance avec leur turpitude en s'asseant de l'autre côté des eaux septentrionales. Ok. Il recherchait un navre de paix, un an où le conflit n'avait pas lieu d'être, afin de développer le savoir indispensable à ses yeux au progrès de l'humanité. Pour y parvenir, il convoqua ses pères de la toute nouvelle cité de Charlayan et leur confia la mission d'accumuler des connaissances sans relâche. Ok. Donc, en gros, Charlayan, il faut savoir que c'est l'endroit où c'est les mecs qui sont neutres, c'est la Suisse. Et c'est full connaissance, c'est full scientifique, alchimiste, etc. C'est des craques, quoi. Donc, sa vision de Charlayan était celle d'une cité qui a surpassé la pratique primitive de la guerre et qui devait tirer sa gloire de son esprit scientifique, ainsi que de l'intelligence qu'elle cultivait dans ses habitants. Il a réussi. Il revient dans un monde où les économistes mettraient leur expérience au service du bien commun et non pas uniquement à celui d'eux propres profits et où les agriculteurs sauraient comment obtenir des récoltes abondantes chaque année. Quant aux ingénieurs, ils seraient capables de construire des puits et des canalisations pour un temps de fournir toute la population en eau et plus personne ne mourait de soif. Le roi. Sondium kreft, seule la connaissance pouvait être source de progrès et les bienfaits qu'on pouvait en tirer étaient toujours justifiés. Pour autant qu'ils ne fussent pas exploités uniquement dans un but égoïste. Accumuler, conserver et réprendre le savoir dans le monde. Tel est le legs de notre fondateur ainsi que la mission de notre peuple. Pour que Charlayan devienne le plié fondateur d'un avenir meilleur. Gros mais c'est l'endroit où je veux vivre. Incroyable. Quel endroit de fou. En vrai. En vrai de vrai. Tu payes encore combien de temps ? Je rejoue jusqu'à une heure. En gros vu que j'ai commencé une heure en retard. Du coup je commence, je finirai à une heure quoi. Histoire de rattraper quoi tout simplement. Donc cet ouvrage s'intitule le conseil face aux évolutions sociales. Voulez-vous le consulter ? Bon écoute on va voir. On va tout lire on verra. As-y tu sais quoi on apprend. Est-ce que ça doit être utile ou pas ? Ah ça peut être utile. Dès la fondation de Charlayan ses citoyens ont remis des décisions politiques et sociales à l'Assemblée municipale. A laquelle chacun d'entre eux était invité à participer. Donc vraiment la démocratie quoi. Au bout d'un moment il leur fallut se rendre à l'évidence. L'augmentation régulière de la population ne m'arrête pas de prolonger le même modèle de gouvernement. Les débats s'étendisaient de plus en plus. Et la pertinence de certains jugements en pâtissait notablement. Ouais mais du coup ouais. Est-ce que la démocratie c'est bien hein quand t'as fout le con ? Ouais peut-être pas hein. Au final hein. En l'an 2201 pardon de la 6ème ère astrale après moult délibérations. Les chers laïanais décidèrent d'un commun accord d'effectuer une transition vers une démocratie indirecte. C'est à ce moment là que le conseil composé de 99 membres élus par les citoyens en âge de voter a remplacé l'Assemblée municipale dans la gestion des affaires. Ok donc ça on le savait. Ça on le savait du coup pas de problème. En fait le truc c'est que forcément si t'ouvres le truc à tout le monde de donner son avis sur l'évolution et sur la politique du truc. Bah t'avances pas quoi. D'autant plus que t'en as qui sont cons. Donc c'est pas ouf quoi. Donc voilà on en a appris un peu plus sur comment c'est bâti Charlayan. Et on va parler un peu avec notre groupe pour savoir un peu qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ça. Bon est-ce qu'on a une cinématique où les gens vont parler ou est-ce que c'est chill là ? Ok c'est chill. Désolé on a été un peu long. J'ai écouté plusieurs livres contenant potentiellement des informations intéressantes de leur côté. À la fin de l'écriture ils devraient être parvenus au même résultat. On verra bien ce qu'il en est une fois qu'ils nous auront rejoints. Pareil pour moi malheureusement les étagères réservés aux preux ne contenaient rien de plus pertinent que les autres à première vue. Les gens étaient obligés d'éclucher le contenu de chaque ouvrage susceptible de nous être utile mais ma sélection est enfin terminée. Ok. Il ne nous reste plus qu'à attendre les autres pour analyser tout ça en profondeur. Donc on va voir un peu ce qu'ils ont découvert eux dans leurs ouvrages. Nous on a découvert un peu comment ça s'est bâti et tout donc voilà. Et comment ils en sont arrivés à un système de conseil avec des élus et non pas un truc full ouvert. Ah ouais. Donc en gros elle et son frère jumeau ils sont bannis de la maison. Ils n'ont pas le droit de rentrer chez eux. Parce qu'en gros leur père est un mec du conseil d'ici. Un mec qui est chaud quoi. Et que du coup ils se font un petit peu boloss les cons. Attention de toute façon. Je viens de Corvos. C'est une région au sud du continent d'Ilsabard. Ils se arrivent opposés à l'île de Tavener. C'est là que m'a fait une vie depuis des générations. Ah ouais bah faut aller là-bas. Ok. Et du coup ils sont encore entrant de protéger des vestiges là-bas à WTF. Sauf que l'endroit là où il est né. Et bien c'est sous occupation de l'Empire on va dire. Cette musique elle est très connue. Je crois que c'est un remix d'une des musiques de Final Fantasy. Des premières. C'est une musique de fou elle est trop belle. En gros il était jeune et sa région s'est fait envahir et c'est pour ça après il a bougé quoi. J'ai vu que sa vie elle a été terrible. J'ai vu que sa vie elle a été terrible. Très bien. Intéressant. C'est la première fois qu'on entend parler du passé de Graatia. Et c'est vrai que ça rajoute un petit peu de lore quoi. Nous on aime bien le lore. Donc là normalement on doit attendre pour en parler justement à Kryl et Alphino qui devrait arriver. Et nous donner des informations sur ce qu'eux ils ont découvert. Et voilà. Et oui tu reprends à une heure du coup vu que j'ai commencé une heure en retard. On finit une heure après. C'est normal. Sachez-le. Ok. Les fléaux et les écrits de certains éminents nombreux conseils. Alors qu'est-ce qu'elles ont découvert ? Moi c'est ça qui nous intéresse. Tu vois déjà que l'année ça et là de nombreux conseils. De nombreux détails sur l'apocalypse. J'ai bien la résumer. Après tout je fais parler de ceux ayant assisté en direct si je puis dire au dernier instant d'Amoroth. J'ai voulu des tonnes de pages sur de nombreux sujets. Je n'ai malheureusement jamais vécu une telle expérience. Ok. Bah écoute. On lui dit ce qu'on a découvert. Blablabla. Qui était le signe majeur de l'apocalypse qui s'est manifesté aux yeux des haciens la forme originelle des haciens. What the fuck. J'en sais rien moi. Les plus prissants des primordiaux ont été invoqués. Je sais rien. The Gersh et Aline ont fait que leur entrée en scène qu'après la venue de l'apocalypse. Suite à la création artificielle par la main de l'Aune. C'est quoi ? C'est la magie gratis des anciens qui s'est souvent soudainement évanouie. Ah ils ont perdu leur magie. Et du coup après sur la terre il y a eu météorite, geyser etc. Des bêtes sanguinaires qui ont pop. J'ai aucune idée. Vraiment cette magie gratis est encore tangible on pourrait l'exploiter comme point de départ. Mais il va falloir trouver un autre truc. En tout cas il n'a aucune preuve de son instance à notre époque. Ça rapproche le plus de la technique d'invocation des machins quoi. Des primordiaux. L'apocalypse qu'on portait elle dessine d'autres signes particuliers et notamment selon toi. Oh j'en sais rien oh. Il y a eu comme une complainte venue des entrailles de la terre. C'est ça c'est ça c'est sûr. J'en sais rien moi. Ah c'est ça voilà. Je me suis en train de cet amourotin qui nous avait parlé d'un cri sourd comme si la terre elle-même gémissait. C'est après ce cri là qu'il y a eu l'apocalypse dans le monde entier etc etc ok. Pour finir quel genre d'action les anciens ont tiré l'entreprise pour tenter d'éviter la catastrophe ? Bah ils ont invoqué Zordiark. Le premier c'est Zordiark. Non ? Ouais c'est ça c'est ça. Et il dit que ça sacrifie sa vie pour servir de noyau primordial. Puis de nombreuses autres personnes ont fait de même afin de permettre son invocation. Lorsque la catastrophe fut enfin terminée les anciens ont entrepris de penser les plaies de la planète ravagée par l'entremise d'offrandes supplémentaires. La vie nouvelle qui a germé de ce labeur a été de nouveau offerte à Zordiark dans le but de ressusciter celles et ceux qui avaient été sacrifiés pour permettre son existence. Parce qu'en gros ils ont utilisé leur énergie pour invoquer un mob qui a sauvé le monde. Sauf que du coup t'as des morts à côté de ça parce que l'énergie a été prise. C'est la vie nouvellement créée et celle qui avait le droit de déterminer la vie de la planète. Et du coup après d'autres gens ont fait proc un autre mob pour contrebalancer Zordiark. Ok. Donc les Téloforts. Je pense que les Téloforts ils veulent juste tout détruire. Ok. Bon vous vous arrivez vous devez rien comprendre la histoire. C'est normal si jamais vous n'avez jamais joué au jeu c'est totalement normal. On t'a encore une cinématique là ? Donc là on attend tout le monde. Là du coup il y a Yachtola qui va ramener elle ce qu'elle a découvert, toutes les infos etc etc. Et du coup on va en apprendre encore un peu plus sur le lore. Allez. Donc elle elle était dans un endroit réservé aux preux. Mais elle a rien découvert c'est quoi ça ? L'oracle de Geryon, le lèvre dans lequel Orangé a découvert l'existence des reflets du monde primitif. Avait été enfoui dans la grande bibliothèque de Gubal car elle était perçue comme une contrefaçon. C'est vraiment à semer le chaos parmi les hommes. Ah ouais. Donc là pour l'instant ils savent pas vraiment ce qu'est l'apocalypse les gens. Quel qu'il soit. Et en gros elle elle se doute que la ville là détient un secret pour qu'on puisse en savoir plus sur l'apocalypse. C'est ce que les mecs qui sont arrivés sont en train d'essayer de créer quoi. Pour nous donner plus d'informations essayer de déjouer les plans quoi. Vas-y. A tout hasard est-ce que quelqu'un serait c'était quand le live conseil de Solaris ? C'était vendredi soir à 19h. Ouais c'est ça vendredi 19h. Et apparemment c'est grave cool. Vous êtes officiellement devenu l'assistant préféré de Yachtola. Ok bon bah écoute on va le voir l'accompagner. Ok. Oh j'ai des items. Oh ouais. J'ai des items là avec tout ça. Attends je peux pas ranger. Y'a pas une touche pour ranger tout direct ? Je sais qu'il y a un truc pour ranger tout direct. Mais je sais pas c'est comment. C'est. Est-ce que quelqu'un la touche pour ranger l'inventaire direct ? Je ne l'ai pas là comme ça là. J'ai oublié la touche. Parce qu'il y a forcément une touche mais je sais plus. Elle m'a donné un set d'items là. Donc j'ai rien d'utiliser quoi. Les droits sur un item est trié. Ah voilà. Merci. C'est aussi simple que ça. Merci bien. C'est bien plus simple que ce que je pensais. Niveau 115. Attends mais j'ai des trucs niveau 115 ou pas ? Je suis niveau combien là ? Mon personnage est niveau combien ? 114 en tenue. Ok. Bon vas-y. Du coup ça va me permettre d'améliorer mon stuff simplement. Voilà. Bon j'aimerais bien. Bon non pas celle là. C'est vrai que je peux me balader en slip mais ça fait un peu bizarre. Je sais pas c'est quoi tout ça. J'ai plein d'objets. Je sais pas quoi en foutre dans mes items mais bon c'est pas grave. Donc elle elle a besoin de souffler. Donc là elle nous propose d'aller boire un verre et d'aller chill. Et on va aller boire un café là-bas. Ok. Elle veut me pécho. Je vous le dis elle veut me pécho. On va se tp. Merde. On va se tp direct ici. C'est quoi l'endroit au port de l'Eruji ? Il y a deux zéthérites que j'ai pas encore à harmoniser. Il faudrait que j'aille voir mais bon j'irai les voir plus tard. Il y a genre le Stark de... Oh ça c'est bien avant. Bien avant. FF14 ça date de quand ? Est-ce que quelqu'un peut me trouver la date de création d'FF14 ? Ok bon. Ils veulent interroger les gens dans un bar. Rien de plus cliché. Ok donc lui il est pas ouf. Allez-y le veilleur. Si on me dit le bruit court que vous êtes plutôt dans la tourmente en ce moment d'ailleurs. Ouais. Ah ouais. Ah ouais du coup les gens ils nous parlent mal. Les gens ils nous parlent mal de ouf. Parce qu'en gros elle elle a été bannie par son père qui fait partie du conseil et les gens ils sont au courant dans la ville quoi. Et on lui demande des informations à tout le monde par rapport au téléphore donc c'est les mecs qui viennent d'arriver pour essayer de détruire le monde quoi. Ah ouais non mais vas-y. Elle a travaillé au secrétaire du conseil. Et si on apprend qu'elle nous a aidé elle a plus de carrière. Bah écoute ouais. Influent le daron. Le daron très très influent. Par contre lui. Hé le barman il en a rien à foutre il va nous dire. C'est sûr. C'est sûr lui il va nous dire. 2010 et Eurel Raymond 2013. Ok ça date. Ah. Ah il nous connait. Ok nice. Content de te voir Dickon. Imagine ton blase est Dickon. Enfin. Tu peux pas ne pas te faire vanner. T'inquiète on vit tranquille. Donc lui il va nous dire des trucs voilà. Ouais on est en train d'enquêter dessus en effet. Alors. J'aimerais vraiment vous aider mais je suis qu'un simple restaurateur. Il sert à rien ce mec. Par contre il va nous dire lui par contre il peut vous aider. 100%. J'ai peut-être une idée c'est la première fois que tu fais un charlin ou pas vrai. Oui. Régris-vous que je viens tout juste d'engager un nouveau serveur à temps très partiel. Discuter un peu avec les clients pour partir de notre boulot. Occupe-toi donc de leur apporter les plats et profite-en pour essayer de leur tirer les verres du nez. Je suis préparé que tu obtiendras un meilleur résultat que mon enfant. C'est normal en même temps je me balade avec une meuf qui est bannie et toute la ville sait qu'elle est bannie. Ah bah ouais. Du coup je vais faire serveur et je vais essayer de prendre des informations aux clients. Très bien. Bah c'est des trucs hein. Pour le petit groupe assis à la table avec vue sur la mer, ils ont commandé une collation de thé. La table avec les deux dames qui papolent sans arrêt. Il s'agit de Gilsa, une régulière et sa copine Urgot. Urgot. Urgot elle est là. Ils ont pris une omelette. Ok. Et la micote, donc la race de chat quoi. Ils ont pris un homard. Ok. Facile, facile. J'ai oublié. J'ai oublié déjà. Donc eux, ils sont face à la mer. C'est les potes, c'est une collation de thé. Collation de thé les potes, il n'y a pas de problème. On vous sert. Ok, donc eux, ils ne sont pas calés du tout sur l'apocalypse et les téléphores. Mais ils sont calés sur les traités de magismologie. Bon, on n'en a rien à foutre du coup. Elle, omelette. Gisla, c'est omelette. J'ai trop faim. J'ai trop trop faim, une dinguerie. Attends, je n'ai pas mangé mon plat d'hier. Ça se trouve, il est encore dans le frigo. J'espère qu'il ne restait pas dans le frigo. Ok, donc même eux, ils ne savent pas. Ils ne savent pas du tout non plus. Et du coup, lui, par contre, il va en savoir plus, c'est ça. Il est connu depuis des mois pour se manger ce homard là. En vrai. Un vrai débat. Les gens sur le chat là. Genre. Est-ce que vous êtes prêts à payer beaucoup pour bien manger ? Genre beaucoup, c'est genre. Allez. 50-60 balles pour un resto de ouf. Pour un bon resto. Parce que je sais qu'il y en a, ils sont en mode, moi je mange pour que ce soit pratique. Il y en a, ils s'en battent les couilles. Ils mangent juste pour ingérer des ingrédients. Et leur donner des vitamines, qu'on va dire. Moi, j'avoue que bien payer pour bien manger, j'en ai carrément rien à foutre. C'est un oui direct. Mais il y en a qui n'ont pas ce plaisir là. Moi, ça me choque. J'ai déjà parlé à des gens où ils sont en mode, je ne paierai jamais plus de 20 balles pour manger parce que c'est hors de prix. Et parce que j'en ai pas la nécessité, je trouve pas ça worse. Alors qu'en vrai, je trouve ça incroyable de bien manger. Il faut faire plaisir dans la vie. Les amis glaneurs, ok. Bon, on va essayer d'aller parler à ses potes. Ce sont des chercheurs itinérants qui parcourent le monde pour le compte du conseil et dans le but de récupérer des spécimens de forme de vie. Il faut avoir les mois aussi. Non, bien sûr, il faut avoir les mois. Mais imagine, tu as les moyens. Tu vois. C'est quand même un prix. Tu vois, tu sais que ça va être quand même un prix. Mais comme aller... Je ne sais pas moi. Je ne dirais pas Sima parce que Sima, c'est moins cher. Mais toi, tu sais que c'est cher, mais tu peux te le permettre. Tu le fais ou pas ? C'est ça la question. Ok, donc on va aller essayer de parler aux glaneurs. Voilà. Donc il faut qu'on trouve ces chercheurs itinérants pour leur prendre des informations sur l'apocalypse. qui est en cours. Il y en a, ils sont blindés. Je connais des gens, ils sont blindés. Mais jamais ils vont aller manger à mon resto parce qu'ils se disent écoute, je me prends ma salade, je me prends mes petits plats, je fais riz steak, pas de cordon bleu tous les jours. Et ça me suffit. Ça me suffit. Moi, j'ai hougue de manière générale. C'est ce que je mange. Mais quand je peux me faire plaisir, j'y vais. Un petit resto, ça fait trop plaisir. Après, c'est pas parce que c'est cher que tu manges mieux, il y a la bonne nourriture à ce prix. Oui, oui, non mais c'était pas vraiment le débat du prix en réalité. C'est vraiment prendre le temps de bien manger plutôt. Plus que le prix en soi, en vrai. Il y en a qui veulent pas prendre le temps de bien manger. Ok, donc allons-y. Je dois aller où ? Je dois aller juste là-haut. Ok, ça va. C'est juste à côté. Donc on y va. Ok. Tu sais, quand mon père nous a balancé à la figure qu'il nous reniait, Alphino et moi, je savais que c'était pas des paroles en l'air. Non, je pense sur la VOD du Among Legends. Il faut croire que j'avais besoin de venir ici pour réaliser le véritable poids de ces mots. Tu te souviens de notre discussion quand on a décidé de venir à Charlayan tous ensemble ? En vrai, ça doit être dur de se faire unir par son daron quand même. Raha a mentionné que si notre père s'était comporté de la sorte avec ses propres enfants, c'était probablement pour une raison précise qu'il tenait à nous cacher. Plus j'y réfléchis, et plus je me dis qu'il est dans le vrai. Fourcheneau le Veilleur est un homme fier et têtu. Et il s'est pris le bec plus d'une fois avec grand-père Louisois. Mais jamais il n'aurait osé lui dire qu'il pouvait faire couler le sang à sa guise. Ça me rassure un peu de penser ça. Mais toujours est-il que je ne sais pas comment lui prouver que nous avons de bonnes raisons de nous battre. C'est surtout Elfino qui est très préoccupée à ce sujet. Moi, j'ai toujours eu tendance à me dire que j'avais fait le bon choix parce que c'était le mien, sans me poser plus de questions. C'est pour ça que je m'énerve autant quand on vient me prétendre le contraire. Je sais bien que parfois j'ai mauvais caractère et que je devrais essayer de me mettre un peu plus à la place des autres ou d'être moins têtu et égoïste. Mais je m'en rends toujours compte d'après coup. Si j'avais su trouver les mots justes lors de sa visite, je me demande si le paternel se serait ouvert à nous. Ah, c'est eux les chercheurs itinérants ? Ils se baladent comme ça là ? Ils se baladent avec leur petite barque tranquillement. Est-ce que c'est eux déjà ? Je veux que ce soit juste des livreurs quoi. Et ouais, hein 14, si tu as joué à fou, tu as fou le jeu FF14, t'as skip les cinématiques. T'as loupé le point fort de fou du jeu quoi ! L'histoire est trop trop bien, tu t'attaches trop aux versos et tout, c'est trop bien. Ils sont bien décrits les versos. C'est une fois que tu entends ce nom. C'est un complexe immense construit dans les sous-sols de Charlayan. On est dans la cité du savoir, pas vrai ? Et bah figure-toi que ce savoir n'est pas uniquement constitué de montagnes de papier imprimés et de tubes gradués. Mais je comprends, c'est pour ceux qui cherchent le HL, c'est ce qu'il touche. Je cherche sur la matière vivante, aussi bien animale que végétale. Et toutes ces petites merveilles de la nature sont entreposées au labyrinthos. Maintenant que j'y pense, c'est pas tous les jours qu'on voit une cargaison aussi importante. Quand j'habitais encore ici, c'était même rare de croiser un seul bateau aussi chargé. Alors plusieurs d'un coup... Il y a quelque chose qui se passe dans le labyrinthos, là. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que c'était l'arrivée des télophores sur le devant de la scène qui les avait poussés à s'activer pour une raison que nous ignorons encore ? Qu'est-ce que tu penses de cette hypothèse ? Perso, je crois qu'on tient le bambou. Pas bête la guêpe. Mais ouais, Danis, t'as tout ski pour faire les cv et tout. En fait, le problème, c'est que, imagine, tu skippes tout. Quand tu joues au jeu, t'arrives sur un boss. Tu sais pas pourquoi t'arrives sur ce boss. Tu sais même pas pourquoi t'es là. Moi, ça me saoulerait trop. Je suis là, je vois un jeu. Juste, je tape des mobs en boucle. Mais je sais pas pourquoi je les tape. Je sais pas pour quelles raisons. Je sais pas comment je suis arrivé là, etc. C'est terrible. Mais je crois que oui. Dans le jeu, t'as le mode New Game Plus. Où, en gros, tu peux regarder les cinématiques du jeu. Je sais pas où c'est, d'ailleurs. Tu dois voir quelque part. Mais tu dois pouvoir regarder les cinématiques. Après, si tu dois tout rattraper, je crois qu'il y a genre... Je sais plus, il y avait combien de t'alors. La dernière fois, je sais que le dernier créneau, il y avait quelqu'un qui me l'a dit dans le chat. Est-ce que les grosses cinématiques ? Ah ouais, ok. Il n'y a que les cinématiques parler. Du coup, tu te tapes à toute l'histoire, quoi. Ok. On se retrouve dans le Noumène. Asi, Wagon, bon, on y retourne. Du coup, on va voir un peu ce que Krill nous dit par rapport à ça. Si elle trouve ça louche, elle aussi, ou pas. Je vais aller où ? Du coup, Académie de magie. Attends, par contre, il y a un truc que j'ai pas fait. Le rostre. J'ai pas été ici. Attends, tu sais quoi ? Je vais aller prendre l'Etherite, avant. T'as raison, en vrai, mais j'ai fermé mon servent, parce qu'il prend vraiment tout. Même le boss, je voulais pas tout regarder. Ah ouais, non, mais oui. Non, mais j'imagine. Après, je sais que c'est normal quand tu fais du Savage et quand tu fais des trucs vraiment HL dans le jeu. Parce que c'est vraiment tryhard. T'as la course, tu veux rush, tu veux être le premier à finir l'extension, à finir tous les rushs sadiques, etc. Mais du coup, c'est pas le même jeu, quoi. Moi, je découvre le jeu en chill, en toute l'histoire, et c'est trop bien. Ma vie est trop bien. Merde. J'ai pas l'air. J'ai trollé. J'aurais déjà eu le plus haut. Attends, mais... Je dois faire le tour, ok. Je vais prendre l'Etherite, là. Moi, comme ça, j'aurais pas besoin d'y retourner, après. Je vais harmoniser avec. Ça, au moins, sera bon. Alors, j'allais là-bas. Non, on est bien. Tantantant. Surtout, quand tu chantes du taf et que tu veux jouer le soir, j'ai pas trop envie de regarder des cinématiques. J'ai envie de... Non, mais je comprends. Chacun son style de jeu dans le truc. Et c'est ça qui est bien avec Cafevo XIV. C'est que t'as le côté casu, t'as le côté tryhard, t'as le côté collectionneur, t'as le côté déco. Parce qu'en termes d'accessoires, tu peux faire beaucoup de choses sur tes persos. Même dans ta maison, tu peux avoir une maison et là, vous tapez comme tu veux, mettre des pièces secrètes et tout. C'est une dinguerie. Du coup, ok. Donc là, on leur raconte ce qu'on a vu de notre côté. Et voilà. Hum hum. On le dit à l'HTOLA, il me mène à beau être d'une bibliothèque énorme, les ouvrages que nous y avons consultés, nous n'avons pour l'instant rien appris. Ok. Ah ah. Ok. Du coup, les glaneurs qui sont impliqués dans un projet secret. Très, très bien. Et on va essayer de découvrir dans quel projet ils sont impliqués, les cons. Donc on va aller dans le labyrinthe. Ça ressemble à quoi ? Ça, ça sent le donjon. Le labyrinthos, ça sent le donjon à plein nez. Ah du coup, je vais ouvrir un... Je ne sais pas si je vais ouvrir un donjon, mais en gros, si jamais il y en a qui ont FF14 qui sont déjà plus loin que moi dans le jeu, eh bien, je vais lancer une recherche de donjon bientôt, je pense. En tout cas, j'espère. Et peut-être que vous pourrez jouer avec moi si vous lancez la file en même temps, quoi. Enfin, peut-être. Très certainement. Parce que ce n'est pas tout le monde qui fait des donjons 81 comme ça, de manière random. Parce que Yoshi m'a dit qu'il y avait un donjon niveau 81, donc j'imagine qu'on y arrive, quoi. Ok, je la suis. Trop bien. Vas-y. Je te suis, vas-y. Part, Wesh. Allo ? Elle ne veut pas bouger, hein. Non ? Elle a bugé ou quoi ? A l'aide ? Eh, je bouge. Eh, allo ? Allo ? Je crois que ça a bugué, hein. Ah. En effet, connexion au serveur perdu. Ne me dis pas que les serveurs sont down. Ah, on n'a plus internet ? Non. On a perdu internet, je vais leur dire. T'étais en game ? Hein ? Oh, heureusement, putain. Il a dit quoi ? Ah, ouais. Bon, ça va t'en bas les couilles, hein. C'est un booster, hein. Oh, non ! On a perdu internet. Putain, mais comment je vais faire, du coup ? Bon, c'est game, là. Non. Ça n'arrive jamais, même. Ouais. Ça, c'est depuis longtemps. Je vais regarder si on rigit vite fait. Bon. Sous-tit. Bon. Sous-titrage ST' 501